Sous-titres par Jérémy Diaz On continue, combat glacé de nouveau, donc contre le numéro 4, ce coup-ci, corbeau lancier, ça va saigner. Qu'on se combat n'utilise pas d'objet. Un vrai fighter ne compte que sur ses propres forces. Allez, monte à tout le monde ta puissance. D'accord qu'on ne devrait pas utiliser notre marteau, c'est un objet, normalement. Bon, on ne parle pas de ce type d'objet. Alors ? Ah, donc une évolution d'un ennemi qu'on connaît, qu'on a vu il n'y a pas si longtemps que ça. Donc le gardien des enfers, corbeau lancier. T'approche pas trop de la porte des enfers. Quel combat commence ? Donc, corbeau lancier, donc l'évolution de... Comment il s'appelait ? Je ne sais même plus. Mais celui qui gardait... La porte... La porte... La partie est de Port-le-Canaille. Ah, de l'argent. Merci pour l'argent. Je ne sais pas combien il m'a donné. Je n'ai pas vu. C'est un corbeau lancier. Il n'a pas l'air gentil, lui. Pokéen S20, puissance 6, défense 0. Il est du genre agressif. Avec sa lance pointée vers le ciel, pas moyen de lui sauter dessus. Ce n'est pas quelqu'un à qui tu peux te lancer des piques. Oh ! Oh, les 6 de dégâts, là. Attends, moi aussi, je peux te faire 6 de dégâts, tu vois. On va appeler Koupek. Oh, le petit contre, ça fait plaisir. Parfait. Un petit lance-carapace. J'ai du mal un peu avec les... Ça, galère. Ok. J'ai un peu de mal avec le timing pour Koupek. Et le gagnant est super, Gonzalers. On a gagné. C'est génial. 20 pièces. Ah, là, ça y est, on commence à bien, bien récupérer de l'argent. Ah, nous avons un nouveau message. Mario, encore un mail. On est dans la cabine téléphonique de Yunanville. X. Cette fois, c'est signé X. La cabine téléphonique de Yunanville. Euh, où elle est, déjà ? On va voir. Donc, c'est parti pour... Aller à la cabine, donc, de Yunanville. Gonzales, tu tombes bien. J'ai un petit conseil pour toi. Continue à jouer les insolents et je vais te le faire regretter. Alors méfie-toi si tu tiens à ta peau. Moi, je déteste les menaces. Des menaces ? Ce serait lui qui nous aurait envoyé ce mail, les menaces. Bah, peu importe qui l'a envoyé. Soyons sur nos gardes, en tout cas. Donc voilà, donc, le champion qui... Qui ne nous vaut pas que du bien. Alors, la cabine de... La cabine téléphonique, on l'avait vue en arrivant. Elle est juste ici. Et il y a une clé. Clé de l'entrepôt des arènes. Et un nouveau mail. Entre dans l'entrepôt à côté du bureau de gangs. X. Dans l'entrepôt des arènes ? Mouais, va par-ci, va par-là. Ça commence à bien faire. Donc, c'est reparti pour... Aller, donc, à... L'entrepôt. On fait notre petite... Notre petite course avec petit Yoshi. Avec le petit Aizen. Donc voilà, on l'avait vu. Il y avait cette porte, donc, qui était fermée à clé. Tu dis que tu ne sais pas qui est entré ici ? Non, c'est nauti. Mais je suis certain d'avoir entendu du bruit à l'intérieur. Je... Je vois. Je vais m'occuper de ça. Retourne à ton poste. Ah, et puis... Ne parle de ça à personne, entendu ? Qu'est-ce que vous faites là, vous ? Vous n'avez rien à faire ici. Donc, on utilise la clé de l'entrepôt. Oh, mais dis donc. Tiens, comme on se retrouve, beau boustachu. T'es une amie de Mario ? Drôle de tenue. T'es une cambrioleuse ? En fait, c'est toi qu'on a entendu faire du bruit ici. Non, sûrement pas. Je suis une professionnelle, je ne fais pas de bruit. Ce n'était pas moi. Il devait y avoir quelqu'un d'autre. Ah, et tu es une voleuse ? Bon, moi, j'ai trouvé tout ce que je cherchais ici. Je vous laisse les lieux. Hihihi, c'est l'heure des adieux, Miyamore. C'est ça, un baiser ? T'as une sacrée veine, Gonzales. Ah, au fait, il y a plein d'endroits mystérieux dans ces arènes. Alors, essayez de mieux vous en sortir que ceux qui sont là-haut. Allez, je file. A plus tard, Miyamore. Nous nous reverrons. Oh, elle est partie. Ça fait quoi un baiser ? J'ai hâte de grandir, moi. Mais au fait, elle parlait de qui, là-haut ? Trouve l'interrupteur pour monter au grenier. X. Trouve l'interrupteur pour monter au grenier ? Il y a un interrupteur, aussi ? Et donc, ici, voilà. On a la fameuse pièce... Ouais, je me disais bien qu'il y avait une plaque à retourner. On est dans la fameuse pièce avec un étage où il n'y a pas d'escalier. Donc, un des fameux mystères des arènes. Donc, en fait, on peut décoller ces plaques avec... Cumulia. Donc, on a un interrupteur. Mais on a aussi un petit batch, un boost P. Donc, on augmente les dégâts infligés par le partenaire à l'attaque suivante. Et donc, on a le fameux interrupteur. Donc, qui va faire apparaître un escalier. Donc, là, on a une porte fermée. On a un soleil. Ok. Là, il n'y a rien de caché, ici. Donc, là, on voit qu'il y a un gros coffre. Un gros coffre, un gros bloc. Et on a un autre batch qui est caché juste... Bah, qui était caché par le bloc. Ah non, ça va être plutôt avec Koupek. On va le choper. Celui-là. Hop. Donc, un point-cœur plus P. Donc, au moment de 5, les points-cœurs max du partenaire. Et donc, un petit passage. Avec un petit trou. Personne ne peut entrer dans l'entrepôt, hein? Non. Je l'ai fermé à clé. Pas de soucis. Je fais très attention. C'était peut-être une souris? No problem. Si personne n'a accès à l'entrepôt, tout va bien. Beau travail. Et pour Kevin, où en est-on? Je ne sais toujours pas où il est passé. Alors, comme le veut au règlement, je l'ai rayé des listes du tournoi. Plus aucun lien ne peut être établi entre lui et nous. Exactement comme pour les précédents concurrents disparus. C'est le cinquième cette année. Ça fait beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? On parle d'une malédiction des arènes. Hum. Moi, j'ai bien une petite idée. Bon, pour le moment, on dit aux autres concurrents que Kevin est rentré chez lui. Personne ne doit entendre parler de ces disparitions ici. Si ça ne se sait, nous perdrons beaucoup de public et des concurrents prometteurs. Très bien. Je vais faire ce que vous me demandez. En ce qui te concerne, je suis très satisfait de tes services. Mais parfois, tu disparais. Je suis curieux de savoir où tu vas. Euh, eh bien... En fait, c'est personnel, patron. Je ne peux pas vraiment vous répondre. Ah, et autre chose. Tu as déjà entendu parler d'une deuxième étoile? Euh, non. Je ne suis pas au courant. Ah bon. Ok, c'est bon. Tu peux partir. Oh là là, c'est Dieu de trouver des bons concurrents en ce moment. Il n'y a que ce petit Gonzales qui peut bien au public. Tu as entendu ça, Mario? Il y a des concurrents qui ont disparu. Moi qui croyais que Kevin avait recroché et qu'il était reparti chez lui. Il y a quelqu'un? Juste une story. J'ai eu un doute. Allez, j'ai encore du pain sur la planche. Nous avons eu chaud. Tu as entendu? Gangs a parlé de la jambe étoile. Je me demande si c'est un outil ne sait pas quelque chose quand même. Pour l'instant, filons d'ici. Donc, hop. On redescend. Comme ça. Et on va pouvoir sortir. Et donc, pour le moment, on va retourner faire les prochains combos. Oui, si, on va se régen quand même parce que niveau vie, c'est un peu la galère. Parce que c'est vrai que je me suis quand même pris des sacrés dégâts sur le dernier combat. Donc, je me suis réverti de nouveau. Ok, Gonzales. Alors, prochain combat. Les bad bros. Number three au classement. Ça va saigner. Pour ce combat, je t'interdis d'affliger le moins de degrés. Tu restes passif. La foule a été partenaire. Alors, cette fois, tu les laisses combattre. Allez, montre-nous ce que tu sais cédé de la place en haut de l'affiche. Donc, on va devoir laisser les partenaires se débrouiller pour ce combat. Gonzales, c'est l'heure de ton combat. Suis-moi. Ah non, les Chiangli Inferno, les bad bros. Je gagnerai ce combat pour mon grand-père qui me regarde depuis le paradis. Il combat pour son grand-père. C'est un héros de chenel un peu. Mais malheureusement, tu n'es pas le héros de cette histoire. Seuls tes partenaires peuvent attaquer. Donc, on n'a pas trop le choix. Mario va se défendre. Surtout qu'en plus, j'ai trois indics à faire. C'est un frère marteau. Une vieille connaissance. Il lance des marteaux. Point-quart-marte 7, puissance 4, défense 1. Quand il est faible en point-cœur, il devient faux furieux et il lance des marteaux en série. Il est aussi fort que d'habitude, alors fais attention. En fait, il n'arrête pas de balancer les marteaux. Mais d'où les sort-ils ? Donc, on a un frère marteau, on a un frère pyro et on a un frère boomerang. C'est un frère pyro, un frère marteau, mais qui crache les boules de feu. Point-quart-marte 7, puissance 3, défense 1. Les boules de feu peuvent te brûler, alors pense au bloc. Quand ses point-cœurs sont bas, il attaque encore plus fort. Alors, comme dit, ça va être un combat un peu compliqué. Oh là là, j'arrive pas du tout. En fait, je sais pas si j'ai le droit d'utiliser... Bon, on va tenter, je vais faire un top form. Non, non. Ok. C'est bon, on va bien régénérer. Et plus que le frère boomerang. C'est un frère boomerang. Un frère marteau, mais qui lance des boomerangs. Point-quart 27, puissance 2, défense 1. Un boomerang frappe toujours deux fois. Une fois à l'aller et une fois au retour. Quand ses point-cœurs sont bas, il devient fou furieux et il lance des boomerangs en série. Pourquoi là, il le fait deux fois, là ? Bordel. Alors, euh... On change de partenaire. Maintenant. Ouais, hein. On va appeler Aizen. Comme ça, on va taper deux ennemis en même temps. Ok. Ça, j'arrive pas du tout à avoir le timing... Ah là, allez. C'est une horreur. Normalement, j'ai le droit d'utiliser des objets, quand même. J'aurais peut-être dû soigner, Mario. Normalement, on va se débarrasser des... Des deux premiers, donc. Logiquement, ça devrait aller. Toujours pas. Eh bien, c'est compliqué, hein. Oh non ! Je ne m'attendais pas à qu'ils bloquent... Cette attaque-là, en fait. Et il ne faut pas oublier que... Le truc, c'est qu'on n'a pas de... Ok. Bon, ça va. On va quand même bien régénérer. On n'a pas le choix, hein. Gob, gobe. Ok. Le premier tour, je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à bloquer. J'ai du mal. Je ne sais pas. Et voilà. 22 points. Donc, on va être à 55. C'est plutôt honnête, clairement. Et le gagnant est super Gonzales. Tout ça pour ça ? 22 pièces. Ok. Ça va, c'est honnête. Donc, on est troisième. Bon, je dois y aller. À plus tard. Alors, il faut que je regarde un truc. Un petit message. Dernier avertissement. Laisse tomber la gemme étoile. Si tu continues à fouiner, tu disparaîtras comme les autres. Qui ça peut bien être ? Quelqu'un qui a entendu parler de la gemme étoile et des concurrents disparus ? Quelqu'un qui doit connaître toute l'histoire ? Mais qui ? Je veux regarder le classement. Ouais, si. Il y a un. Il y a les Snapcrashs et les coups à 2 élites qu'il faut faire avant le champion. Bon, bien sûr, combat classé. Ok, Gonzales, je vois que tu as hâte d'y mettre. Let me see. Tu vas te battre contre. Yes, le Snapcrash. Number 2. Je pense que comment tu vas gagner en 5 tours au moins ? Sur rendez-vous avec ma compagne après le match. Alors ne fais pas traîner. Allez, expédie-moi ça en vitesse. Gonzales, quelqu'un t'a apporté ça ? Je le pose ici, à toi de voir si tu veux le manger ou pas. Donc un nouveau gâteau. De nouveau. Miam, il a l'air terrible, il faut le manger. Donc on va manger le gâteau. Bon appétit. Miam, c'est hyper bon. Attends. Il faut que je t'en laisse un peu. Bah, j'ai un osé. Je peux plus bouger. Gonzales, c'est l'heure de ton combat, suis-moi. Donc voilà, en fait... Alors, vous avez le choix de ne pas le manger ou de le manger. Là, je l'ai mangé pour vous montrer ce qui se passe. Et en fait, si vous ne le mangez pas, en fait, il y a un des deux, je crois que c'est lui, qui mange en fait le gâteau. Et en fait, à la fin du combat, on voit qu'en fait, il est empoisonné. Entre parenthèses. Quoi ? Partenaire malheur, tu dis ? Il n'y a rien à faire. Désolé, on ne peut pas faire attendre le public, suis-moi. Donc voilà, donc on va faire ce combat en Sulu, avec juste Mario. Le combat opposera le bourreau des Enfers Super Gonzales, et les Crocker Terry friant les Snap Crunch. Oh oh, que se passe-t-il ? Gonzales arrive sans partenaire sur le ring, ça va aller, Gonzales ? Ouf, ouf, ouf ! Que le combat commence. Donc, je ne sais pas du tout si ce combat, je vais pouvoir le réussir seul, en fait. Ou en tout cas, réussir à le faire dans le temps imparti. Oh, ils font 5. Ok. Peut-être avec un coup de séisme, ça pourrait passer. Oh non, j'ai fait de la merde. J'ai stressé, en fait, j'ai appuyé. Donc ça va faire 1 point de dégâts. Même pas. Si, oui, voilà. Oh, le petit Vayner, ça fait plaisir. Le 2 petit Vayner. J'ai fait de la merde. Ok, ils ont 6 points de vie. Ouch. Oh, normalement, il doit être fini, là. Parfait. Bon, au moins, on réussit dans les... Dans les temps. 69 points. Ne retenez pas ce nombre. Eh oui, parce que même tout seul, Mario et lui, ils battent ses ennemis. 24 pièces. Hmm. C'est cool. On a quand même bien augmenté, parce qu'on était en dessous de 300, je rappelle. Je vais beaucoup mieux. Et tu as réussi à gagner sur mon aide. Bravo. Tu sais, ce gâteau empoisonné. J'ai l'impression que quelqu'un en veut à nos vies. Restons bien sur nos gardes. Donc, voilà, voilà. C'était la bonne galère. Hop. Un petit sommeil. Tudududu, doudou, doudou. On retourne. Donc, pour faire le prochain combat. Donc, contre le premier du classement. Yes, Kupa Trillit, number one au classement. Pour ce combat, ne saute pas. Je veux voir un combat qui soit équilibre et understood. Allez, fais-moi un match extraordinaire. Alors, heureusement qu'on n'a pas besoin de sauter, parce que vu que lui... Il est... Il a des piques, on ne serait... On n'aurait de toute façon pas sauté dans ce combat. Ah oui, c'est vrai que je pourrais refaire le combat contre les rouges pour faire l'indic. C'est vrai que je peux faire ça. Le combat a projoué le bourreau des Enfers-Subaïs de González. Et le briseau de Carapace, compatriolite. Tu te crois à la hauteur ? Tu vas mordre la poussière et le tapis avec. Et ouais, ils sont violents. Ils balancent des punchlines. Ah oui, il ne faut pas sauter. De toute façon, c'est... Il a été hors de question que je saute, de toute façon, dans ce combat. Alors... C'est un coup pas très lit, il a l'air vraiment balèze. Procurement 25, puissance 5, défense 2. Quand il se booste, sa prochaine attaque fait très mal. Alors protège-toi. Ses yeux rouges donnent l'impression d'une force monstrueuse. À moins que ce soit la manque de sommeil. Ouf... Le bloc qui passe... J'ai vraiment eu chaud. Je m'attendais à qu'il ne passe pas le bloc. Oh là là, regardez-moi ce style ! Bon, pas le choix, on doit changer de partenaire. On va reprendre Aizen. Ok. J'arrive à faire des blocs. Donc ça va. Ah, c'est vrai que j'aurais pu faire un marteau 6 pour voir si ça le retourne, lui. Parce que vu que c'est un Koopa, normalement ça doit marcher. On va voir, on va tester. Waouh ! J'avais zappé qu'il pouvait se booster. Donc oui, on peut le retourner. C'est un Koopa, normalement. Classique. Alors je ne sais pas si sauté que avec Mario, ou si ça compte aussi les partenaires. C'est pour ça que je... Oh, le bingo ! Enfin ! Normalement, on la roule finit. Voilà. Allez, 11 points. Ce qui fait, on va avoir 80. Donc bientôt un level encore. Ça fait plaisir. Et le gagnant se voit, González. Aucun répondant. Bah oui, aucun répondant. Regardez, quelle puissance ! Quelle magnificence ! Voilà, t'as payé 30 pièces. Ouh, 30 pièces, ça fait plaisir. Ouais. Et donc, nous sommes numéro 1. Donc ça veut dire que le prochain combat, c'est contre le champion. Mais avant... Encore un mail. Qu'est-ce que c'est cette fois ? Décroche un poster de Super González collé dans le hall d'entrée. X. X à nouveau. C'est bizarre, mais c'est notre seule piste vers la gemme. Décroche un poster de Super González collé dans le hall d'entrée. Bon. On va voir dans le hall. Donc let's go pour aller voir dans le hall. Sauf que vous voyez, là, il y a des posters partout. Il y a des posters de González partout, partout, partout. Parce que González, on est devenu numéro 1. Donc c'est parti pour défaire tous les posters. Hop. Ok. Donc là, il n'y a rien du tout. Rien non plus sur celui-ci. On va monter, parce qu'il y a encore des posters ici. Donc ça va être le dernier. Alors je sais pas si c'est le dernier obligatoirement. Clé d'une porte dans l'entrepôt des arènes. Ouvre la porte au premier étage de l'entrepôt. X. Ah, ils étaient obligés de rajouter cette animation quand il tombe. C'est un peu chiant, je trouve. Il y a des trucs qui sont bien. Il y a d'autres trucs qui sont moins bien, je trouve. Là, vous voyez, ils ont rajouté une sorte d'animation où on voit petit Yoshi qui tombe. Je suis pas forcément super fan, parce que j'en vois pas l'intérêt. Et ça fait perdre du temps, je trouve. Donc la fameuse porte qu'on peut ouvrir avec la clé qu'on a obtenue. Un gros bloc. Et qui retrouve-t-on ? Hein ? Quoi ? Impossible ! The Fooine ? Et Kevin ? Oh. Hola, Gonzales. Ça va ? Ne t'approche pas seul du ring désert. Oh. The Fooine, mais qu'est-ce que tu veux dire par ne pas s'approcher du ring ? Malheureusement, Kevin... Ne réagit plus trop. Et Kevin, là, pour le moment, il est un peu... Il est un peu cassé. Tu as vu, Gonzales ? C'est nauti. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Bon, il n'y a rien de caché ici, en tout cas. Finalement, il ne se passe rien, tout simplement. Alors, je vais refaire le combat contre les chomps rouges, là. Pour... Avoir le... Pour pouvoir faire les indics. Oui, on va faire un combat amical. Le vigile va vous y ennerre. Gonzales, c'est l'heure de ton combat. Suis-moi. C'est bon, je suis prêt. Faisons ce combat... Pour avoir l'indic. Le combat opposera le bourreau des enfers, les croqueurs terrifiants. Ouf, ouf ! On voit, c'est vraiment cool qu'ils aient rajouté ce système de combat amical. Alors... C'est un chomps rouge, une grosse brûlite rouge à la mâchoire démesurée. Point-cermasse 6, puissance 5, défense 3. Puis sa puissance ne lui laisse pas le temps de te mordre. Encore que sa défense ne félicite pas la chose. Il n'a pas tellement de points-cœurs, donc utilise un objet ou une technique spéciale. Je me demande si quelqu'un ne l'aurait pas peint de force. Peint de force un... Un chomp, je ne suis pas sûr. Je vais me débarrasser de lui tout de suite. Malheureusement, elle ne fera pas de dégâts. J'ai plus de points-fleurs, je crois. Donc malheureusement, je n'ai personne qui va pouvoir faire des dégâts, actuellement, à part Mario. J'ai pas un truc qui redonne juste des EPF. Ouais, c'est... Oh... Débrassons-nous de lui, là, rapidement. Parfait. 14 points, donc c'est cool. Ça fait qu'on progresse en expérience. Ça nous fait gagner de l'argent, je crois. C'est ce qu'il disait. Ah oui, ça nous fait... Ça nous rapporte pas tant d'argent que ça, en vrai. Ça nous rapporte que 10 pièces, hein. Donc c'est pas ouf, ouf, quand même. Mais en tout cas, ça nous fait qu'on a 500 pièces. Donc ce qui est plutôt bien cool, ça. Hop. On va se régénérer. Et je pense que nous, on va s'arrêter ici pour cette session de Paper Mario. Donc, dans la prochaine session, on fera donc le combat contre le champion. Et on découvrira peut-être enfin où est la gemme étoile. Et qui fait disparaître, en fait, les gens. D'où viennent les messages de menaces que nous recevons, tout simplement. Donc, si cette session et ces vidéos vous ont plu, mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait plaisir. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces épisodes. Et si vous n'avez pas raté la suite de l'aventure, abonnez-vous à la chaîne. Je vous souhaite... Je sais pas, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne journée. Et je vous dis à plus, et à la prochaine. Salut ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501